Les plus grandes économies d'Europe, dont la France et l'Allemagne, ont été parmi les premières à soumettre leurs propositions, mais comme prévu, les 27 États membres n'ont pas réussi à mettre leur blanc à dent. Bien que vendredi ne soit pas une date limite dure, plus les pays attendent de soumettre leurs propositions, plus cela pourrait prendre du temps pour eux d'obtenir l'argent. Ce fonds de 900 milliards de dollars est non seulement considéré comme essentiel pour alimenter la reprise économique de l'Europe après la pandémie, mais il est visé également à mettre l'union sur la voie d'un avenir plus durable et plus vert. Et elle était vraiment à attendre son objectif de devenir climatiquement neutre d'ici 2050. Donc, avant même que Bruxelles examine les plans, ils doivent gaucher de très importantes gaz. La Commission souhaite qu'au moins 37 % des débances soient consacrées à des initiatives vertes et 20 % à la transformation numérique. Certains pays ont un ticket qui ira bien au-delà de ces exigences. Le Danemark, par exemple, prévoit de consacrer 60 % de son allocation à des projets liés au climat, alors que la France consacre 25 % de ses fonds à des initiatives numériques. Mais avant que l'argent ne puisse être distribué, chaque gouvernement national doit ratifier une loi autorisant la Commission à lever des fonds sur le marché libre. Une dizaine d'États membres ne l'ont pas encore fait. Mais si cela est fait bientôt, la première tranche d'argent pourrait sortir en juillet. Et avec la zone euro officiellement de retour dans une récession à double creux, faire circuler ces fonds le plus rapidement possible, la priorité absolue pour tous les membres. Merci. Merci. Merci.